Maintenant, je peux aller voir ce qu'il a fait derrière mon bouton. C'est une première manière d'approcher les macros. Je vais aller dans les propriétés de ce bouton. Et quand je clique sur ce bouton, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement qui se produit. Donc, c'est dans l'onglet événements que je vais aller retrouver ça. Et vous voyez que vous pouvez accrocher une macro ou du code à une série d'événements différents. Et entre autres, au clic. Et on voit que quand on fait une macro avec l'assistant ici, il fait ce qu'il appelle une macro incorporée. Elle est incorporée au bouton et à ce formulaire. Ça veut dire que vous ne la visualisez pas ici dans la liste des objets. Donc, elle n'est pas réutilisable pour un autre bouton. On verra comment faire une macro non pas incorporée mais autonome. Et donc, je peux aller voir ce qu'il m'a créé en allant dans le générateur de macro, dans les trois petits points qui se trouvent à côté de cette ligne. Donc, au clic, il lance la macro incorporée qui fait, regardez, pas très compliqué les macros finalement. Les macros, c'est une série d'actions. Ici, il n'y en a qu'une. Fermez la fenêtre. Et, je vais cliquer pour vous montrer, il y a une action. Et pour l'action, il peut y avoir une série d'arguments remplis ou pas remplis. Alors, simplement pour vous montrer, voilà, je pourrais rajouter une autre action après le fermer. Et on voit, voilà, les actions sont définies ici par ordre alphabétique et vous êtes, je vais dire, entre guillemets, limité à ces actions. Mais, ça reste en français. Quand vous avez le logiciel en français. Donc, ça peut être assez facile. Voilà, première approche. Je ferme et je referme. J'enregistre mes changements. Je bascule en mode formulaire. Et voilà, je peux donc maintenant fermer ce bouton. Et voyez aussi que j'ai une couleur au pointage, comme je l'avais pour mes onglets. Et voilà.